... J'ai donc le plaisir de vous présenter ce soir Jean-Paul Crévine, qui est ingénieur informaticien dans le domaine de l'énergie. Ce qui n'a pas grand chose à voir avec le thème de ce soir, je vous l'accorde. Néanmoins, pour comprendre qui est vraiment Jean-Paul, je pense que la meilleure façon de se le représenter, c'est plutôt de le voir comme un super-héros du rationalisme. Batman, Iron Man, Science Man, comme vous voulez. Mais en gros, quand en 18h, il a fini son travail d'ingénieur, il rentre chez lui, alors je ne sais pas s'il change de costume ou pas, mais il commence son deuxième travail à plein temps, celui de rédacteur en chef de la revue Science et Pseudo-Sciences de l'AFIS. Ça fait depuis 1999 qu'il va chercher des auteurs, des spécialistes dans divers domaines, relit, réoriente, met en page, coordonne, explore de nouveaux sujets, pour réussir ce tour de force qu'est la production de minimum 4 numéros par an, de façon entièrement bénévole. Et depuis ses 20 ans qu'il en s'en occupe, la revue est passée de 300 abonnés à plus de 3000 abonnés. Depuis, la revue est mise en vente en kiosque, il y a un site internet, et l'AFIS est devenue une grande association avec plus de 1000 adhérents. Donc, le vrai titre de Jean-Paul Crévin aujourd'hui, quand il passe à la télé ou à la radio, quand il est interviewé par Le Point ou auditionné au Sénat, c'est rédacteur en chef de la revue Science et Pseudo-Sciences. Et je peux vous dire que c'est un titre qui est beaucoup plus difficile à obtenir que celui d'ingénieur informaticien. De plus, parce qu'en forçant bien, il restait quand même un peu de place pour un mi-temps en plus, il est également président de l'AFIS. Et du coup, comme je vous le disais, comme Batman, c'est surtout pour ce qu'il fait en dehors de son CV qu'il est connu. Jean-Paul, c'est quelqu'un d'incontournable à l'AFIS, quelqu'un qui à la fois porte l'association, mais qui est surtout bien s'entouré, recruté et motivé de nouveaux bénévoles, sans jamais vouloir se mettre en avant. C'est quelqu'un d'une rigueur extraordinaire, qui va vérifier les informations, confronter les arguments. C'est ce qu'on appelle à l'AFIS, quelqu'un doté d'un grand esprit critique. Et donc, ce soir, il va nous parler d'homéopathie. Alors, c'est un sujet qu'il connaît extrêmement bien. C'est un classique de l'esprit critique et du rationalisme, incontournable pour une association comme la nôtre. sur lequel il s'est énormément documenté et a déjà donné plusieurs conférences. Mais c'est aussi un sujet assez déroutant. En effet, l'homéopathie est très populaire en France. Environ les trois quarts des Français y ont eu recours au moins une fois dans leur vie. Et à peu près la moitié y font appel régulièrement ou de temps en temps. C'est une médecine qui est jugée naturelle, sans effet secondaire, peu chère. Elle n'aurait que des avantages et aucun inconvénient. C'est un sujet dont tout le monde a déjà entendu parler et sur lequel beaucoup ont déjà un avis. Mais en même temps, c'est aussi une médecine qui est très critiquée et de nombreuses personnes arguent qu'elle n'aurait aucun effet spécifique, rien de plus que l'effet placebo. On connaît tous, bien sûr, quelques arguments phares de chaque camp. Mais au fond, c'est un sujet qui est très peu connu. Par exemple, quel pourcentage de la population serait capable de dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans ocilococcylum ? Je sais que certains le savent dans la salle. Et même, qui sait comment sont conçus, validés et justifiés les traitements proposés ? Sur quels principes est-ce qu'ils se fondent ? Donc, c'est un sujet où, vraiment, quand on creuse, on se rend compte que beaucoup de gens ont une opinion dessus, mais au final, qu'on connaît très peu. Et du coup, entre son image de médecine par les plantes et la réalité, il y a un gouffre que Jean-Paul va essayer de combler ce soir. Et j'espère que vous repartirez en étant surpris par tout ce que vous ne saviez pas sur l'homéopathie en arrivant. Mais attention, pas de surdosage. Donc, est-ce que l'on n'a pas encore réussi à prouver son efficacité ? Ou est-ce que l'on a déjà prouvé son inefficacité ? Réponse tout à l'heure. Jean-Paul va nous présenter sa conférence pendant une heure et quart. Et à l'issue, nous aurons une séance de questions d'environ un quart d'heure. Jean-Paul, c'est à toi. C'était juste pour vous dire le plaisir de vous accueillir. Et puis vous dire que c'est un sujet passionnant, qu'on est heureux d'être avec vous, avec la FIS, pour ces mardis des mathématiques, alors le dernier, il y avait un monde fou, mais alors là, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de monde. Il faut dire que l'homéopathie, pour la non-sachante que je suis, je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que c'est préventif ? Est-ce que c'est curatif ? Est-ce que c'est un placebo ? Donc vous allez nous donner des réponses à tout ça ? J'ai suggéré des pistes. Voilà, en tout cas, très belle soirée. Merci encore. Merci. Avec grand plaisir. Merci de nous accueillir. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai un certain nombre de diapos, mais elles me servent juste de support à ce que je vais vous expliquer. Rassurez-vous, ceux qui veulent les avoir à la fin, enverront un mail aux organisateurs, et on pourra partager les choses. Donc parfois, elles sont un peu chargées. Le but du jeu, c'est pas de les lire, de les regarder en détail, mais bon, ça structure un petit peu la présentation. Tout d'abord, pourquoi parler d'homéopathie ? Jean-Jacques l'a dit dans son introduction. Premier élément, c'est qu'énormément de personnes en France l'utilisent. Alors régulièrement, ponctuellement, il y a des sondages qui expliquent ces choses-là. Et puis, donc 52% l'utiliseraient régulièrement ou de temps en temps, avec des raisons qui sont, c'est plus naturel, ça agresse moins l'organisme, etc. On verra ce qu'il en est. Et puis, 28% des médecins la recommanderaient à leurs patients. Mais, alors, le sondage rentrait plus dans le détail. Certains y croyant, d'autres n'y croyant pas spécialement, mais bon, je veux dire, ça ne peut pas faire de mal, pourquoi pas, etc. Donc si on a le temps, on discutera de toutes ces choses-là. Donc première raison pourquoi en parler ce soir, parce que c'est quelque chose de très présent dans la société française, mais ça, vous n'en doutiez pas. Pour donner une illustration, alors déjà, c'est pourquoi en parler aussi, c'est que ça a été l'objet de toute la discussion autour du remboursement. Finalement, ça représente en 2018 126 millions d'euros pour les médicaments homéopathiques, uniquement pour les médicaments, de remboursement de l'assurance maladie. Alors, j'ouvre une parenthèse, ceux qui connaissent la FIS le savent. La FIS ne se prononce pas sur tout ce qui est décision politique. Elle ne dit pas que c'est bien ou pas bien de rembourser l'homéopathie, j'en dirais quelques mots. Elle s'interroge toujours sur les bases scientifiques quand celles-ci sont invoquées. Donc là, c'est un choix de société de savoir de qu'est-ce qu'on fait des 126 millions en question. Et par exemple, oscillococinome, dont parlait Jean-Jacques, est le médicament qui arrive en 8e position dans l'ensemble des médicaments qui sont utilisés aujourd'hui en France. Pourquoi en parler ? Parce qu'il y a toute une controverse autour du fait qu'elle est enseignée non pas dans le cursus normal des étudiants, mais elle est enseignée dans un certain nombre de facultés à titre de diplôme d'université. Mais un certain nombre d'universités ont décidé de suspendre ses enseignements. Elle est souvent très largement prise en charge par les mutuelles. Elle le sera d'autant plus qu'il y a le déremboursement, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis, il y a une autre facette qu'on évoquera également, qui est les prétentions à l'homéopathie de guérir un certain nombre de maladies endémiques dans des pays africains et autres. Et en particulier, une association très active qui s'appelle Homéopathes sans frontières. Donc, on examinera ce qu'il en est derrière, la validité de ce qui est affirmé. Alors, qu'est-ce que l'homéopathie ? C'est Samuel Hahnemann, le créateur, le fondateur de cette discipline du 19e siècle. Ce qui est intéressant de souligner, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était un médecin, un pharmacien, un chimiste qui était déçu par les résultats de la médecine de son époque et qui l'était déçu et avançait des arguments qu'on qualifierait presque de rationnels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il avait une démarche tout à fait rationnelle. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de lire en détail un extrait du livre que j'ai mis. Mais en gros, il disait, on faisait des saignées, on faisait des tas de choses. C'était des trucs qu'on se répétait de génération en génération de médecins sans se poser la moindre question, qu'on appliquait comme des dogmes. Et lui disait, il faut une médecine qui se pose un peu les questions de la validité de ce qu'il fait, de pourquoi il le fait et donc une médecine plus efficace. Et donc, au point de départ, c'était sa réaction. On va voir ce qu'il en a été après et finalement ce qu'il a mis en place si c'était mieux. Mais c'est important de le remarquer, de le dire sur ce qu'était Hahnemann, au moins sur ses motivations au moment où il a mis en place l'homéopathie. Alors, dès que l'homéopathie s'est développée et elle a connu un certain succès, elle a été aussi l'objet de controverses. Donc, elle ne date pas d'aujourd'hui les controverses. J'ai mis à titre d'illustration un tableau qui date du 19e siècle où on voit, vous savez lire, mais Samuel Hahnemann à droite, les tenants de l'homéopathie accompagnés des dieux de la médecine, regardant de manière effarée l'allopathie, c'est-à-dire la médecine normale, mais l'allopathie est le terme qu'utilisent les homéopathes pour désigner la médecine normale, examinant ce que vous voyez à gauche et les horreurs de cette médecine normale que, justement, Hahnemann contestait et il avait raison tout à fait de la critiquer à cette époque. Alors, les grands principes, c'est là où, en général, il y a des idées reçues qu'il est bon de lever. Souvent, quand on pose la question, y compris dans les milieux proches de la FIS, c'est quoi l'homéopathie ? Ce qui vient à l'esprit, c'est les dilutions. Il n'y a plus rien, quoi. C'est ça qui vient en tête. Or, fondamentalement, on va le voir, et c'est très important, c'est pas ça. Fondamentalement, au point de départ, l'homéopathie, c'est le principe de similitude. D'ailleurs, ça se retrouve dans le mot homéo. Et donc, est venu, on va voir comment, après, la question des dilutions, la question de la dynamisation, l'individualisation des traitements, qui est souvent oubliée, d'ailleurs, aujourd'hui, par les tenants de l'homéopathie, et le fait que c'est une médecine, je dirais, globale, et aussi qui a prétention à guérir toutes les maladies, et pas seulement certaines d'entre elles. Donc, le principe de similitude, on va en dire quelques mots, il est au centre de l'homéopathie, et c'est assez intéressant d'essayer de bien le comprendre, parce qu'il soulève des tas, des tas de questions encore très présentes aujourd'hui. Alors, je ne rentre pas dans le détail de la genèse, qu'est-ce qui a amené Hahnemann à s'intéresser à ça. Il traduisait un certain nombre de livres de l'anglais vers le français, de livres de médecine et tout. Il était tombé sur les propriétés de l'écorce de Quinquina, qui est connu à l'époque, comme traitement contre le paludisme. Et puis, il y a toute une histoire qui imprégnait Hahnemann, sur laquelle je ne veux pas revenir, mais en gros, il s'est posé la question suivante, en reprenant ce principe, les semblables sont guéris par les semblables, qu'est-ce qui se passe si lui ingère de l'écorce de Quinquina, quels symptômes il va avoir. Et il avait noté, sur un carnet ou sur une feuille de papier, l'ensemble des symptômes qu'il pensait reconnaître quand il ingérait de la décoction d'écorce de Quinquina. Alors, vous voyez, ballonnement, diarrhée, amertume, enfin, toute une série de choses écrites dans des termes qui sont ce qu'ils ont. Et je veux dire, il a construit ainsi son principe de similitude en disant que si cette écorce de Quinquina provoque chez moi, qui ne suis pas malade, des symptômes, alors, chez quelqu'un qui aura les mêmes symptômes, je dirais, le remède sera pertinent pour guérir la personne au vu de l'identification des symptômes. Il existe d'ailleurs une préparation homéopathique qui s'appelle China Rubra et qui est exactement celle à base d'écorce de Quinquina. Donc, c'est ça le principe. On peut le résumer par ce petit schéma. Vous voyez en haut à gauche quelqu'un qui est personne qui n'est pas malade, qui est saine. Vous lui donnez un produit. Elle va exprimer un certain nombre de symptômes. Et bien, chez la personne qui aura un jour le symptôme, il suffira de lui donner ce produit pour qu'elle soit guérie. Voilà le principe de similitude. C'est ça. Et le fondement de l'homéopathie, c'est d'abord ça. Ce n'est pas la dilution. Au point de départ, c'est ça le fondement de l'homéopathie. Et c'est fondamental à l'avoir en tête. Alors, on peut se dire... Alors après, il y a eu une période tout à fait intéressante. C'est les homéopathes. Donc, Hahnemann avait regroupé un certain nombre de médecins autour de lui pour un certain nombre de bonnes raisons que j'ai expliquées, vu l'état de la médecine à l'époque. et a constitué ce qu'on appelle la pharmacopée homéopathique et donc a testé un certain nombre de substances, quelques dizaines, et en absorbant pendant six ans toute une série de substances a priori, dont certaines d'entre elles étaient toxiques. j'en donne quelques exemples, arsenic, belladone, etc. Et ils le testaient sur eux, notaient les symptômes et ont commencé à construire comme ça les bases de l'homéopathie en disant le jour où vous avez ces symptômes, vous lisez la feuille à l'envers, c'est-à-dire je prends ce produit, ça me donne ces symptômes, et bien l'homéopathie, je lis la colonne de droite, c'est quels symptômes pour savoir quels produits il faut que je prenne. Aujourd'hui, l'homéopathie compte 3000 souches environ, 1200 d'origine végétale, un certain nombre, plus d'ailleurs, 1800 d'origine minérale chimique, des produits animaux, je vais donner d'autres exemples, tout ça rentre dans la pharmacopée homéopathique, et elle s'est construite avec les petits dessins humoristiques que j'ai mis à droite, c'est en observant sur soi-même les symptômes qu'on peut observer quand on prend chacun de ces produits séparément. Alors, l'eau de dilution est arrivée après, c'est-à-dire que Hahnemann s'est rendu compte quand même qu'il s'intéressait à des produits plutôt dangereux. Je ne vais pas faire la liste, mais enfin, l'arsenic, vous le savez tous, la quinine n'est pas forcément quelque chose d'anodin, et donc, il a imposé une dilution, je reviendrai sur ce que ça veut dire, 30 CH, pour l'expérimentation de ses collègues sur les produits homéopathiques, donc l'eau de dilution est venue après, pour justement prendre en compte qu'on testait un certain nombre de produits qui pouvaient ne pas être anodins pour la santé des médecins. Donc, il a imposé ça. Alors, qu'est-ce que veut dire les dilutions, et vous voyez souvent sur un médicament le terme CH, donc c'est une dilution en centième, donc on appelle ça le H, c'est annemanienne, synthésimal annemanien, donc j'y reviendrai un petit peu après pour discuter de ça, mais grosso modo, vous prenez votre substance de base que vous avez préparée, c'est la substance initiale, et vous la diluisez au centième, c'est-à-dire que vous prenez une goutte de ce produit-là, et puis vous ajoutez 99 gouttes d'un diluant, de l'eau typiquement, et vous avez un CH. Et puis, dans ce nouveau tube à essai, dans ce nouveau bocal, vous avez une goutte et 99 gouttes d'eau, vous mélangez bien, vous prenez une goutte du mélange issu, et puis vous remettez dans un autre bocal et vous remettez 99 gouttes d'eau, et vous avez 2 CH. Et puis vous allez passer comme ça, de 3 CH, 4 CH, etc. Donc à chaque fois, vous diluez d'un centième. Ça, c'était une manière de diluer, d'autres ont proposé quelque chose, je donne, ça revient au même, les dilutions dites corsakoviennes, qui avaient été agréées par Annemann de son temps, plutôt que de faire ce procédé qui était un peu compliqué, il disait, vous mettez le produit dans un tube à essai, enfin dans un bocal, vous mettez de l'eau dedans, vous agitez, vous videz tout, puis vous recommencez, parce que quand vous avez vidé tout, il reste suffisamment de choses sur le bord du bocal, et donc c'est comme si vous aviez pris un centième. Et donc vous faites, en gros, vous rincez 100 fois, vous rincez une fois votre bocal pour être à 1 CH, et donc 10 CH, c'est vous avez fait ce produit, vous faites le produit initial, vous secouez, vous videz tout, vous recommencez, vous rincez, voilà, à chaque fois, et donc ça vous donne, d'après Annemann, le même niveau de dilution. Alors on arrive à des choses vertigineuses, mais j'y reviendrai après sur la signification derrière, mais 4 CH, c'est vous prenez une goutte de votre produit initial, vous le mettez dans une piscine de jardin, vous secouez bien votre piscine de jardin, et vous reprenez une goutte. Voilà, ça c'est 4 CH, donc on va peut-être trouver sur quelque chose. Si vous êtes, je ne vais pas les faire tous, mais enfin 8 CH, c'est un grand lac, 9 CH, c'est le lac Léman, probablement, 10 CH, c'est la baie de Hudson, donc vous prenez la baie de Hudson, vous mettez une goutte de votre produit, vous secouez bien la baie de Hudson, et vous reprenez une goutte, et vous avez la dilution à 10 CH. 11 CH, c'est la mer Méditerranée, 12 CH, c'est tous les océans de la planète, donc encore une fois, vous prenez une goutte, vous la versez quelque part dans un océan, vous prenez la terre et vous secouez bien, et puis vous reprenez une goutte n'importe où, et vous avez la dilution à 10 CH. à 30 CH, ça devient un peu vertigineux, c'est vous prenez une sphère de liquide d'un rayon plus grand que la distance du soleil à la terre, et vous recommencez l'opération, vous mettez une goutte dans ce grand truc, vous secouez comme vous pouvez, et vous reprenez une goutte, et ça va bien. 40 CH, c'est l'univers observable, vous prenez une goutte dans tout l'univers observable, vous secouez, etc. Alors 200 CH, personne ne peut savoir ce que c'est, parce que ça défie l'imagination, c'est même pas l'univers sub-observable, donc ça pose des questions, mais on y reviendra derrière, mais il faut quand même avoir ces ordres de grandeur en tête. Alors, troisième principe qui est venu derrière, la dynamisation. Donc entre deux dilutions, Hahnemann disait qu'il faut secouer un certain nombre de fois, alors si vous savez codifier le flacon, et en fait, quand on relit un peu les ouvrages d'Hannemann et les documents de l'époque, c'est surtout apparu quand Hahnemann a imposé à ses collègues des fortes dilutions et un certain nombre de ses collègues étaient quand même sceptiques en se disant à ce niveau de dilution, qu'est-ce qui reste ? Et donc, il a dit la dynamisation va permettre de mieux mélanger et puis de donner des propriétés aux médicaments ou aux médicaments qui lui donnera sa force et Hahnemann disait même une plus forte dilution avec une forte dynamisation peut avoir encore plus d'effet qu'une faible dilution. Donc c'était, voilà comment arriver le troisième principe. Donc je rappelle, similitude, dilution, dynamisation, et à partir de là s'est construite la consultation homéopathique et ça c'est important aussi de bien comprendre ce qui se cache derrière. On s'intéresse dans les, je dirais, dans l'homéopathie orthodoxe, on s'intéresse aux symptômes mais pas à la cause. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui cause une maladie n'a pas d'intérêt et c'était clairement écrit par Hahnemann qui disait que c'est inutile de mettre des efforts comme le faisait l'ancienne école de médecine qui critiquait pour découvrir l'essence ou la cause première de la maladie. D'abord il dit c'est des causes cachées, c'est vrai qu'à l'époque on avait plutôt du mal à trouver les vraies causes des maladies mais il disait finalement ça n'a pas d'importance ce qui va supprimer les symptômes c'est la preuve de la guérison et avec toute une vision spiritualiste donc je ne détaille pas ici mais qui fait que était théorisé le fait qu'on s'intéresse aux symptômes et que c'est les symptômes qu'il faut viser en trouvant les bons produits qui auront justement provoqué ces symptômes là chez l'individu sain principe de similitude donc c'est ça fondamentalement la consultation homéopathique alors aujourd'hui je veux dire on a différentes écoles qui existaient déjà au siècle enfin au siècle au 19ème siècle mais qui existent encore aujourd'hui est-ce qu'il ne faut utiliser que l'homéopathie seule certains le pensent c'était la position d'Hannmann hors de question d'utiliser autre chose que l'homéopathie ou faut-il l'utiliser avec ce que les homéopathes appellent la médecine holistique faut-il utiliser un seul remède à la fois et surtout pas deux remèdes peut-on accepter des remèdes qui sont combinés dans une même granule bon tout ça fait l'objet de débats qui sont parfois très animés je veux dire certains accusant très violemment j'ai mis en reproduction d'un journal à Lyon qui accusait très violemment Boiron parce que justement ils ne respectaient pas dans ces constructions de médicaments le principe qui était de l'heure alors je ne sais pas s'ils étaient pluracidistes unicistes ou autres mais ça ne collait pas pour eux alors autre élément qui est venu qui était un peu chez Hahnemann mais qui est venu après c'est les constitutions qui sont maintenant très présentes dans le je dirais la doctrine enfin dans le corps de la théorie homéopathique mais surtout développées mais du temps d'Hannemann ça avait été initié début du 20ème et donc il va falloir non seulement trouver les symptômes mais identifier on dirait le profil de la personne c'est à dire tous les médicaments homéopathiques ne vont pas pour toutes les personnes c'est à dire une personne qui a de la fièvre ou des seveurs va peut-être relever d'un certain nombre de médicaments qui auraient provoqué ces symptômes là chez la personne saine mais ça va dépendre aussi de la constitution c'est à dire des différents profils donc l'homéopathie en distingue essentiellement 4 les carboniques les phosphoriques les fluoriques et les sulfuriques alors bon ça évoque des choses je dirais de l'époque grecque donc je donne un exemple c'est issu du site homéopathes sans frontières aujourd'hui dont je dirais peut-être quelques mots après le carbonique donc c'est typiquement quelqu'un qui a une morphologie de taille inférieure à la moyenne un poids relativement augmenté ou d'aspect trapu carré ou spécérique avec développement en largeur visage carré ou arrondi déséquilibre au profit de l'étage inférieur etc une tendance les réactions sont lentes progressives chroniques donc vous avez une description qui interroge quand même quand on regarde mais c'est pas un texte que je viens de sortir qui date de 150 ans c'est un texte qui est en ligne sur le site de Me Passer en Frontière quand on voit ce genre de description morphologique on s'interroge un petit peu sur les fondements qu'il peut y avoir et qu'est-ce que ça veut dire mais on le retrouve aussi je vous donne un exemple à gauche dans un journal assez connu qui s'appelle Alternative Santé et qui dit est-ce que vous connaissez votre constitution vous avez une asymétrie prononcée les dents bousculées un oeil plus petit que l'autre ou une jambe plus courte vous êtes plus fragile alors vous êtes plutôt de telle ou telle constitution et donc l'homéopathie doit en tenir compte si elle est orthodoxe pour faire ses prescriptions alors il n'y a pas que des plantes souvent je le disais dans le sondage au début les gens sont persuadés l'homéopathie c'est naturel c'est des plantes c'est une médecine douce c'est sourd je vous donne quelques exemples donc c'est préparé à partir de ce qu'on appelle les nosodes préparé à partir de tissus ou sécrétions d'individus souffrant de certaines pathologies donc vous avez par exemple carcinosium c'est les extraits de biopsie de 5 ans séreux vous avez psorinome sérosité purulente d'une vésicule de galle vous avez du pub lénoragique vous avez des choses comme ça donc au début quand j'ai instruit ce sage j'en croyais pas donc j'ai été chercher les médicaments vous voyez on les retrouve et puis vous allez sur la notice qu'accompagne c'est ça donc voilà et donc on a toute une série de choses qui bon je veux dire sont pas complètement ce qu'on imagine de ces naturels et ces des plantes c'est des choses un petit peu plus surprenantes on trouve des choses ça c'est un petit diapo pour notre ami Jean-Jacques uranium nitricum et rayon X ça a capté des rayons X et c'est dedans c'est authentique j'ai été regarder juste en préparant cette conférence donc ça existe en dilué en 9CH donc allez savoir exactement comment ils ont dilué des rayons X en 9CH mais ça existe et puis après vous avez autre chose qui interroge mais je vais reprendre après le fil d'exposé mais les indications sont très variables et on va regarder comment elles ont été faites elles sont très variables je prends un exemple le fameux Rana Buffo selon que vous allez sur là j'ai dû aller sur le site de Boiron vous avez une description mais j'ai trouvé une thèse de doctorat en pharmacie 1989 donc c'est quand même pas il y a un siècle et demi expliquant que c'est pas tout à fait les mêmes d'autres indications donc il n'y a aucune cohérence de l'un à l'autre et vous avez quand même quelque chose d'assez surprenant pour une thèse de pharmacie un malade pour lequel on remarque une faiblesse intellectuelle un retard du développement cérébral il s'agit d'un sujet enfantin apathique mais enclin à des colères violentes il est également anxieux intolérant vis-à-vis de la musique craignant les animaux les étrangers il est obsédé par les désirs sexuels s'isolant pour se masturber il est enfin dépravé enclin à utiliser des boissons toxiques donc ça c'est le profil pour lequel ce produit là est supposé adapté une thèse de pharmacie je sais qu'il y a dans la salle au moins un membre de l'académie de pharmacie je pense qu'il avait peut-être vu ou il en avait entendu parler voilà alors ça c'est une présentation alors je ne veux pas être ironique je donne les faits mais c'est vrai que des fois on se dit comment est-ce possible et puis on se dit bon ok c'était il y a 150 ans 200 ans mais aujourd'hui c'est pas ça parce que souvenez-vous la médecine il y a 150 ans 200 ans elle n'était pas brillante non plus ceci dit j'ai quand même montré sur quelques exemples ici que c'est tout à fait présent et que c'est pas simplement quelque chose qui date de l'histoire ceci dit la vraie question c'est bon ok l'homéopathie et la science qu'est-ce qu'on peut en dire alors déjà il y a une question méthodologique importante quand on se pose une question de que dit la science sur telle ou telle pratique thérapeutique ou autre c'est distinguer deux questions est-ce que ça marche et quels pourraient être les mécanismes et ça c'est important de regarder les deux différemment mais surtout de ne pas s'intéresser même si on en dira comme quelques mots sur des mécanismes si on n'a pas d'abord montré que ça marchait sinon on risque de trouver de trouver un mécanisme de quelque chose qui n'existait pas et ça c'est quelque chose de fondamental et donc la seule et vraie question en homéopathie même si j'aborderai aussi l'autre c'est est-ce que ça marche alors la réponse vous allez la voir mais c'est fondamental parce que si ça marchait il faudrait trouver les mécanismes même si on ne les connait pas même s'ils peuvent être surprenants et c'est quand même la question clé dans la démarche sur l'évaluation de l'homéopathie alors est-ce que ça marche l'homéopathie si vous regardez c'est souvent des témoignages qui sont mis en avant y compris dans le récent débat sur le déremboursement les documents qu'ont mis en avant l'industrie de l'homéopathie était à base pour une bonne partie de témoignages or je dirais le témoignage je le dis tout de suite après il n'a pas de valeur scientifique c'est ce que je mets en bas ceci dit il faut l'avoir en tête il a une valeur bien sûr pour le médecin parce que le médecin quand il l'ausculte et il fait un diagnostic sur quelqu'un il se base sur le témoignage des personnes donc le témoignage bien sûr il a sa place dans la pratique thérapeutique il peut avoir une place la plus contestable mais réelle auprès de ses proches c'est à dire que quand quelqu'un tout le monde a sûrement cédé à cette tentation quelqu'un qui se souffre qui se plaint de tel ou tel problème il y a toujours quelqu'un pour dire ah je connais un excellent médecin va le voir c'est le témoignage et le témoignage a une force très importante pour son entourage pour sa famille même si en général les gens qui utilisent le témoignage ne sont pas forcément conscients de leur propre biais cognitif je ne développerai pas là-dedans médiatiquement le témoignage est roi pas simplement d'ailleurs sur l'homéopathie mais il est le roi et le problème c'est que le témoignage peut être utilisé bien sûr dans les journaux mais il ne peut pas se substituer à la connaissance scientifique qu'on a sur un sujet et sur le plan scientifique c'est sur ça que je voulais venir il n'a strictement aucune valeur en fait sur le plan scientifique on fait des expériences je vais passer assez vite là-dessus il faut de temps mais on essaie notamment de contrôler l'efficacité alléguée dans cette partie où on essaie de voir qu'est-ce que dit la science sur l'efficacité et donc on a mis au point ce qu'on appelle les essais cliniques qui consistent à comparer l'effet du produit qu'on veut tester par rapport à l'absence de produit alors les essais contrôlés je dirais ont une histoire que je je ne vais pas développer ici il faut deux temps mais vous retrouverez on a fait tout un article dans Science et Pseudo-sciences mais elle a été une des premières expériences d'essais cliniques contrôlés était la question de la vitamine C contre le scorbut et depuis on a largement affiné la méthode et les essais cliniques qui sont quand même la base aujourd'hui de l'évaluation de l'efficacité de produits pharmaceutiques c'est des essais qu'on appelle contrôlés c'est-à-dire qu'on compare à un groupe témoin souvent un placebo c'est-à-dire des gens à qui on donne le produit et des gens à qui on ne donne pas la substance active randomisés c'est-à-dire qu'on met au hasard dans le groupe témoin et dans le groupe qui va avoir le produit actif en double aveugle c'est important il ne faut pas que la personne qui est incluse dans le test sache si elle prend ou pas un produit actif pas plus que le médecin qui lui donne pour éviter tout biais et de manière surprenante on a déjà mis en évidence le biais du médecin prescripteur sur la croyance qu'il a lui-même en ce qu'il donne même s'il ne le communique pas en ces termes-là à son patient et puis il faut que bien sûr les essais cliniques soient sur un nombre suffisamment grand de patients etc. donc je ne rentre pas là-dedans il y a toute une littérature sur ces essais cliniques on a publié de nombreux articles et puis on est qu'on part justement au placebo pourquoi ? parce qu'il y a un effet placebo vous êtes sûrement familier avec ça et que l'effet placebo ce n'est pas pas d'effet donc on ne pourrait pas par exemple faire une expérience qui consisterait à donner un médicament qu'on veut tester à des gens et regarder s'ils vont mieux parce qu'il est probable qu'ils aillent mieux mais on ne saura pas dire s'ils vont mieux de par l'activité propre du médicament ou s'ils vont mieux simplement parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent et c'est cette comparaison contre le placebo qui est importante là-dessus je ne rentre pas dans les détails ça pourrait faire l'objet d'une conférence sur ce qu'est l'effet placebo on peut encore dire quand même une chose sur l'effet placebo il est très mal connu c'est un effet réel mais il est très mal connu j'ai trouvé quand même une méta-analyse datant de 2010 qui dit que c'est souvent des études peu fiables donc il y a encore du travail à faire mais on a quand même trouvé un certain nombre de choses que l'effet placebo n'apporte pas de bénéfice clinique majeur sur un certain nombre de choses et là où il semble avoir des effets modestes en moyenne donc en moyenne c'est important parce qu'il y a une variation très forte je veux dire des gens pour lesquels ça aura peu d'effet des gens pour lesquels ça en aura beaucoup et notamment sur les questions de la douleur voilà donc l'effet placebo il est fondamental à prendre en compte et la question qui est posée c'est est-ce que les expériences qu'on met en oeuvre pour tester un médicament donc pour tester l'homéopathie en particulier montrent un effet qu'on peut distinguer de l'effet placebo dans une expérience ou dans des expériences en double aveugle telles que décrites alors après il y a plein de questions je ne vais pas les détailler mais elles sont quand même sous-jacentes à la question de l'homéopathie qu'est-ce qu'on peut dire de la prescription d'un placebo est-ce éthique est-ce qu'il faut dire la vérité au patient de lui dire je vous donne quelque chose mais ça n'a pas de valeur enfin c'est un placebo ou est-ce qu'il faut lui faire croire que ça a un effet et ne pas lui dire que c'est un placebo quand le médecin pense que c'est un placebo quand il pense que c'en est pas un ça c'est une autre question il y a des études j'en montre une qui ont montré que même un placebo affiché comme tel quand le médecin dit je vous donne ça mais ça n'a pas d'effet propre ça a quand même Agile a confirmé mais ça montre que l'effet placebo c'est quelque chose de compliqué et qui est encore mal compris et puis en supposant qu'on ait envie de répondre positivement oui on peut l'utiliser est-ce qu'il faut l'habiller de concepts magiques et de notions mystérieuses ou faut-il dire la vérité au patient est-ce que l'effet placebo qui porte parfois un autre nom qui est peut-être plus adapté qui s'appelle l'effet contextuel est-ce qu'on a besoin pour exprimer cet effet d'un objet physique est-ce qu'une granule un médicament un produit un sirop ou est-ce que cet effet placebo peut aussi ou cet effet contextuel se faire uniquement par exemple par l'empathie la bienveillance du médecin ou par d'autres moyens qu'un médicament qu'on donne des expériences un certain nombre d'études tendent à montrer que l'objet placebo n'est pas nécessaire pour ça le témoignage n'a pas de valeur scientifique et il y a ainsi une pyramide des niveaux de preuve en santé qui s'est peu à peu imposée et qui maintenant depuis des décennies est sans cesse améliorée d'une part mais adoptée par toutes les agences sanitaires alors c'est pas exactement ça c'est un peu simplifié mais en gros une étude simple de cas témoins où je rapporte un certain nombre d'expériences a très peu de valeur et puis plus je monte dans la hiérarchie plus ça a de la valeur au milieu on va trouver des études de cohorte donc j'observe sans intervenir une population et puis je regarde comment elle évolue et puis j'essaye de relier ce qui s'est passé à ce que ce que j'observe à intenter à ce qui s'est passé avant les essais contrôlés j'en ai parlé c'est à dire là j'expérimente je fais une expérience à un certain nombre de patients et puis au dessus vous avez les méta-analyses même si le terme n'est pas forcément le meilleur l'expertise collective c'est à dire des gens qui à un moment donné vont regarder l'ensemble de la littérature scientifique sur un sujet pour dire voilà ce qu'on peut dire par exemple il n'y a rien de très précis c'est contradictoire ou au contraire ressort quelque chose de tout à fait précis donc ce qui a la plus grande valeur dans les niveaux de preuves en santé c'est bien sûr pas le témoignage c'est l'expertise collective quand celle-ci arrive à produire une conclusion grosso modo un consensus ou quelque chose de suffisamment solide ce qui est quand même largement le cas en particulier dans l'homéopathie alors évaluer l'homéopathie ça a été fait bien sûr je vais donner des résultats mais c'est pas forcément alors déjà il faut garder c'est pas forcément simple et en fait le terme est inadapté on n'évalue pas l'homéopathie on évalue un médicament ou un produit on verra pourquoi ça s'appelle médicament mais la seule démarche rigoureuse c'est à un moment donné d'évaluer produit par produit parce qu'évaluer l'homéopathie en général on ne sait pas faire c'est quoi une expérience qui évalue l'homéopathie en général d'ailleurs c'est vrai pour les médicaments en médecine dite normale il n'y a pas une évaluation globale de la médecine de l'efficacité il y a un ensemble de médicaments de pratiques thérapeutiques qui sont évalués une par une et pour lesquels on va produire un résultat donc en toute rigueur on n'évalue pas l'homéopathie mais on va évaluer chacun des produits qu'est-ce qui permet à un moment donné de dire et je reviens après qu'un certain nombre d'études et plus que ça disent que l'homéopathie n'a pas d'efficacité c'est qu'aucune des études n'a montré une quelconque efficacité mais en fait en toute rigueur il faudrait dire aucun des médicaments n'a montré une valeur d'efficacité à l'homéopathie alors est-ce que ça marche ben non pas mieux qu'un placebo donc oui ça marche mais comme un placebo on n'arrive pas à faire la distinction entre les médicaments qu'on a testés et le placebo alors là-dessus j'ai une liste non exhaustive mais je me base sur les méta-analyses les expertises collectives qui sont en général procédés réalisés soit par des instituts l'Inserm en France soit par des agences sanitaires dont c'est le travail les agences sanitaires en général ne produisent pas de la connaissance en tant que telle c'est-à-dire ne font pas d'expérience elles regardent l'ensemble de la littérature elles mettent en place un certain nombre de critères d'évaluation parce que tout n'est pas forcément de bonne qualité dans la littérature observée et produisent un résultat donc je donne quelques exemples la méta-analyse de 2005 publiée dans une des revues de référence en médecine qui portait sur 110 essais cliniques de médicaments qui disaient aucun résultat différent d'un placebo le gouvernement anglais le comité pour la science et la technologie qui a examiné sa même conclusion l'agence de santé australienne qui a reprocédé à une analyse globale de toute la littérature scientifique c'est publié vous pouvez aller sur internet vous pourrez les trouver arrive aux mêmes conclusions la haute autorité de santé a fait la même chose et arrive aux mêmes conclusions pas plus d'effet qu'un placebo vous pouvez aller je n'ai pas eu le temps de développer ce qu'est l'association Cochrane mais il y a des méta-analyses Cochrane sur des tas de médicaments homéopathiques et on arrive toujours à la même conclusion soit pas d'effet soit les études sont tellement mauvaises qualités qu'on ne peut rien dire et qu'il faudrait faire les études alors ça c'est pour l'évaluation de l'efficacité maintenant il y a quand même une question qui vous a peut-être traversé l'esprit que vaut cette méthode que j'ai décrite au tout début la pathogénésie c'est à dire ce qui me permet de dire j'observe un symptôme sur moi donc si ce symptôme est observé chez une personne malade le produit va guérir est-ce que ça ça a été évalué et la réponse oui il y a eu un certain nombre de tentatives pour évaluer ce genre de choses grosso modo est-ce qu'on a pu mener en double aveugle d'une manière à peu près sérieuse par exemple on prend une expérience je prends 5 personnes je leur donne des corses de guinquina et puis je leur demande de manière séparée d'ailleurs sans leur dire ce que c'est qu'ils notent sur un petit papier les symptômes qu'ils font et puis je fais les statistiques à la fin pour voir s'ils retrouvent les mêmes symptômes s'ils retrouvent des symptômes variés, différents c'est comme une question fondamentale parce que s'il n'y a pas ça on se dit que tout l'édifice de l'homéopathie s'écroule c'est à dire que valent finalement les indications de l'homéopathie si c'est juste quelqu'un avec toute la subjectivité qu'on connaît pour dire voilà les symptômes qu'on doit faire donc en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que c'est pas reproductible c'est à dire que les quelques expériences qui ont eu lieu c'est que souvent on a tout et son contraire on est dans le fort domaine de l'autosuggestion tout le monde en a été je veux dire forcément témoin prenez un médicament et lisez la notice du médicament avant vous allez avoir des tas de symptômes même presque sans avoir pris le médicament des fois enfin je veux dire l'effet de suggestion est tout à fait réel il n'y a pas de raison qui ne s'applique pas quand vous faites un test comme ça donc il faudra le faire en toute rigueur contre placebo pour voir si je prends donc 10 personnes à qui je donne le médicament enfin la substance homéopathique 10 à qui je donne un placebo pour regarder qu'est-ce que rapportent les uns et les autres comme symptômes pour voir qu'est-ce qui est spécifique en supposant que les deux groupes ramènent des résultats cohérents je serais peut-être capable de dire ça c'est le placebo et ça c'est pas autre chose donc est-ce qu'il existe d'ailleurs des symptômes liés au seul excipient la réponse c'est oui donc c'est compliqué le lactose est connu pour je veux dire provoquer un certain nombre de symptômes donc faire la part des choses pour trier les symptômes c'est quelque chose que l'homéopathie n'a jamais pu faire quelque chose de compliqué à en mettre en oeuvre pourtant on pourrait imaginer un protocole et les quelques tentatives qui ont été faites j'en donne quelques-uns arrivent à des résultats négatifs c'est quoi les symptômes d'un placebo il y en a et donc il faut les distinguer voilà donc ça c'est pour dire que évaluer la pathogénésie c'est à dire ce qu'ils font de l'homéopathie ça n'a jamais réellement été fait et quand c'est fait un petit peu on s'aperçoit qu'il n'y a pas de valeur c'est pas reproductif c'est très variable donc ça interroge quand même beaucoup sur le fondement même de ce qu'est l'homéopathie mais encore une fois l'argument clé même si j'en développe d'autres maintenant c'est est-ce que ça marche parce que si ça marchait de manière reproductible il faudrait s'arranger avec tout ça et trouver l'explication mais non seulement ça ne marche pas c'est le premier élément mais en plus on peut s'interroger sur toutes les indications qui sont données prendre compte alors un argument qui est souvent avancé par les tenants de l'homéopathie c'est de dire oui oui mais vous voulez évaluer l'homéopathie avec les méthodes qui sont celles de la médecine qu'ils appellent allopathique et qui ne prend pas en compte l'individualisation du patient par définition certains vont même jusqu'à dire certains homéopathes on ne peut pas évaluer l'homéopathie parce qu'on ne peut pas prendre en compte l'individualisation donc c'est complètement faux on peut complètement prendre en compte l'individualisation le protocole est très simple je vous le donne on peut tout à fait dire pour un certain nombre de malades le faire faire une consultation homéopathique l'homéopathe dit je prescris ça et au lieu de donner ce qu'a fait l'homéopathe et bien de manière aléatoire on lui donne un placebo ou on lui donne ce qu'a prescrit l'homéopathe et ces protocoles sont tout à fait possibles ils ont été mis en oeuvre en particulier dans une expérience un protocole qui a été mis en place par le ministre de la santé de 1985 Georgina Dufoy elle croyait en l'homéopathie simplement quand elle est arrivée à son ministère elle a dit on va essayer de montrer que ça marche elle a dû avoir des conseillers qui lui ont dit il faut quand même faire une expérience pour faire quelque chose et donc ils ont réuni autour de la table une commission où il y avait 5 homéopathes et un statisticien les homéopathes ont pu librement regarder commenter le protocole c'était engagé c'était après si l'expérience est menée quels que soient les résultats ils seront publiés dans une revue qui était en l'occurrence The Lancet et donc le protocole s'est mené il a été fait et les résultats ont été publiés en 1988 dans The Lancet et on ne trouve aucune différence entre les groupes placebo et les groupes sur les différents médicaments qui ont été testés en tenant compte de l'individualisation donc évaluer l'efficacité c'est possible en homéopathie et chaque fois que ça a été fait c'est négatif peut-être une chose qui est amusante alors aussi le concinome c'est toute une histoire qui est aussi hallucinante c'est quand même le best-seller homéopathique il y a eu des études là-dessus pour savoir si ça marche il y en a eu un certain nombre et en prévention pas d'effet en traitement les études on n'a rien montré mais surtout il y a une très mauvaise qualité des études et donc voilà si on voulait vraiment être rigoureux il faudrait reprendre les choses ce qu'il y a noté sur oscillococinome c'est le petit truc que j'ai encadré en rouge on est à la dilution 200 CH je ne sais pas si vous voyez ce que c'est donc voilà ils font une dilution c'est sur la notice de 100 K c'est à dire la fameuse dilution enfin ça revient à 200 CH donc on est sur quelque chose donc il y a eu quelque chose d'intéressant qui s'est passé sur Twitter et qui a été relayé par la presse vous avez un responsable politique suisse qui a écrit sur son compte Twitter mais il a supprimé un peu après oscillococinome donc de l'homéopathie doit affaiblir une infection au coronavirus car elle prévient et combat bien les maladies grippales issues de la même famille ça c'est son argument il a tweeté ça et puis vous avez Boiron USA qui avait publié il y a eu plusieurs tweets de Boiron qui ont été effacés sauf un qui restait encore en ligne enfin quand j'ai fait cette diapo hier et Boiron USA dit nous ne recommandons pas le recours à nos produits pour le traitement ou la prévention du coronavirus et ça c'est quand même cet échange là est très paradoxal si on y réfléchit bien c'est ça si le principe de similitude est valide et finalement si oscillococinome est valide contre la grippe alors celui qui a tweeté le truc au début il a complètement raison et s'il a tort c'est quelle prémisse c'est pas valide et ça c'est quand même un paradoxe parce que quand on y réfléchit bien si vous prenez le principe de similitude sur un individu sain si oscillococinome provoque les symptômes qu'on le retrouve chez quelqu'un qui a la grippe comme il se trouve que les symptômes de la grippe et du coronavirus sont rigoureusement les mêmes on se dit selon le principe même de similitude de l'homéopathie si ça marche pour la grippe alors ça doit marcher pour le coronavirus donc il n'y a qu'une seule conclusion si Boiron dit que non non ça marche pas pour ce cas là c'est que soit son principe de similitude et l'homéopathie n'est pas valide soit oscillococinome n'est pas valide mais c'est pour ça d'ailleurs que Boiron a retiré un certain nombre de tweets et se fait assez discret parce qu'on a un paradoxe fondamental que les homéopathes là ne peuvent pas résoudre dans le cadre de leur théorie et donc le député en question il a complètement raison si mais tout est dans le si aussi le comécisome est efficace contre la grippe il doit l'être en vertu de ce qu'est l'homéopathie contre le coronavirus autre aspect fondamental et on revient sur l'argument qui est très connu maintenant et souvent on réduit à ça l'homéopathie en disant c'est du placebo parce qu'il n'y a plus rien dedans c'est la chimie moderne qu'est-ce qu'elle dit donc grosso modo je reprends mes dilutions et en fait du temps d'Hannemann on ne le savait pas trop mais c'est très vite arrivé c'est la matière n'est pas infiniment divisible et qu'à un moment donné à force de diluer de prendre une goutte de diluer vous arrivez à un moment donné où il reste une molécule et la molécule elle ne se casse pas en deux c'est à dire que soit vous prenez une goutte j'imagine que je suis à une certaine dilution et que dans mon bocal il reste une molécule du principe actif que j'ai remué dans tout le liquide que j'ai rajouté quand je prélève une goutte soit je prends la molécule soit je ne la prends pas et donc si je dilue encore une centaine de fois plus et bien j'ai encore une probabilité qui s'amoindrit donc en fait on arrive à dire qu'à partir de on peut faire le calcul mais en gros à partir de 11 CH la probabilité de trouver une molécule du principe actif est quasiment elle est nulle elle est nulle c'est à dire je donne des expériences elle ne sera jamais zéro mais en physique il y a des probabilités qui sont tellement faibles qu'elles sont strictement égales à zéro et je crois que je vais donner comme exemple mais je veux dire à 11 CH 12 CH tout ce que vous voulez la probabilité que vous trouviez la molécule elle est beaucoup beaucoup plus faible que la probabilité que vous jouiez toute votre vie toutes les semaines au loto et que vous gagnez le gros lot du loto toute votre vie donc c'est pas impossible mais on arrive à des choses je veux dire qui ne collent pas donc il est tout à fait pertinent de dire qu'à partir d'une certaine dilution et tous les chimistes le diront à partir de 11 CH il ne reste plus une seule molécule du produit actif donc ça c'est quand même une pierre compliquée dans le jardin de l'homéopathie si l'homéopathie veut rester scientifique et s'appuyer sur la science moderne ce qui était au tout début de la carrière d'Handmann une de ses volontés donc ça c'est important on peut dire ce que je viens de dire d'une manière tout à fait différente mais qui revient à la même chose vous allez en enlevant les étiquettes et en enlevant les flacons vous prenez un certain nombre de produits homéopathiques de granules dans chacun des tubes vous allez voir les laboratoires homéopathiques ou n'importe quel laboratoire sur la planète de biologie de chimie plutôt et vous leur demandez dites moi qu'est ce qu'il y a dedans et essayez de m'attribuer la bonne granule au bon tube ils sont incapables de le faire si vous mélangez n'importe comment les tubes les granules d'un tube à l'autre il n'y a aucun laboratoire aucun chimiste rien au monde qui va être capable de vous refaire la bonne attribution vous dites autrement si vous croyez en l'homéopathie vous pouvez prendre n'importe quel granule ça aura le même effet parce que finalement c'est la même chose derrière donc et ça c'est ce que dit la chimie aujourd'hui donc au delà d'une certaine dilution les tubes sont enfin les granules sont complètement indiscernables quand j'ai dit une molécule à partir de 11 CH il faut en plus voir ce qui se passe parce qu'une molécule c'est vraiment trois fois rien je veux dire on ingère dans l'air il y a des molécules de tout et de rien donc on est à des doses où une molécule n'a plus aucun sens c'est ingéré dans l'organisme la probabilité qu'elle aille au bon endroit enfin bon je veux dire une molécule on est déjà dans des dilutions qui n'ont plus aucun sens alors il y a eu toute une controverse connue sur le terme de la mémoire de l'eau qui consistait à dire bah finalement il y a besoin des molécules l'eau qui a dilué la molécule active elle peut garder mémoire une trace donc de ce qu'elle a vu de ce qu'elle a vu comme molécule active et donc c'est ça qui va expliquer l'efficacité de l'homéopathie donc un scientifique qui était un scientifique tout à fait sérieux Jacques Benveniste a publié bon c'est à un moment donné à dérailler dans sa carrière mais a publié un article dans Nature disant qu'il était capable de provoquer une réaction chimique liée à des phénomènes allergiques mais peu importe il était capable de provoquer une réaction chimique avec des molécules du solvant dans lesquelles il n'y a plus du tout de traces plus rien de la molécule initiale Le Monde en a fait ses gros titres qui avait valu d'ailleurs une réaction assez ferme d'un prix Nobel de chimie membre du comité de parrainage de la FIS en disant ça tient pas et ces expériences n'ont jamais été reproduites et Nature a invalidé a rétracté je crois la publication et en fait donc encore une fois cette mémoire de l'eau elle ne marche pas parce qu'elle n'a jamais été reproduite on pourrait en rester là mais encore une fois si on se dit regardons néanmoins le phénomène qui aurait derrière mais encore une fois si le phénomène était là il faudra bien adapter notre physique et notre chimie à ce phénomène l'idée de la mémoire de l'eau pose des problèmes conceptuels insolubles en particulier une molécule d'eau c'est quelque chose de très simple enfin très simple dans sa structure je l'ai mise au milieu et les molécules des produits actifs qu'on entend capturer pour que la mémoire que l'eau est une mémoire sont des molécules extrêmement compliquées donc on se demande comment ces molécules d'eau très simples pourraient garder la mémoire des molécules très complexes qui sont passées alors il faudra qu'elles se mettent déjà en groupe parce qu'une seule molécule d'eau toute seule elle n'a pas la place pour avoir cette mémoire c'est comme si sur un octet vous essayiez de mettre un livre entier ça ne rentre tout simplement pas donc il faudrait imaginer des mécanismes certains l'ont proposé extrêmement compliqués sur la manière de l'eau se structure mais enfin bon en chimie ça pose des problèmes que personne ne sait résoudre et puis en plus on se pose des tas de questions pourquoi l'eau garderait le souvenir de telle molécule et pas de telle autre ou si elle les garde tous ça devient ingérable pourquoi quand elle rentre dans le corps c'est précisément ce souvenir qui va agir enfin on est sur des tas de problèmes conceptuels que la chimie n'arrive absolument pas à résoudre donc le statut des produits homéopathiques et on va rentrer dans la controverse qu'on a connue ces derniers mois et qui n'est peut-être pas prête de s'arrêter alors le cycle du médicament grosso modo il est celui-là un laboratoire qu'il soit homéopathique ou non une entreprise des médicaments développe des médicaments c'est leur boulot en faisant des recherches alors en homéopathie ils n'en font pas réellement pour l'anecdote mais enfin un témoignage ne vaut strictement rien mais je vous le donne quand même une amie qui après ses études de médecine était intéressée pour faire de la recherche a candidaté à Boiron et on lui a fait comprendre que non il cherchait des marketeurs mais que des chercheurs ça ils n'avaient pas bon ceci dit c'est un témoignage donc ça ne vaut rien donc les laboratoires font des recherches des essais cliniques font un développement et puis à un moment donné ils ont un produit et donc il faut qu'ils obtiennent ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché l'AMM grosso modo je ne rentre pas dans la complexité de la chose mais l'AMM elle est donnée par des agences sanitaires soit au niveau français soit au niveau européen au niveau français c'est la NSM qui va évaluer essentiellement trois choses la qualité de production la sécurité du médicament c'est à dire est-ce que je veux dire il n'est pas dangereux est-ce qu'il n'a pas des effets secondaires incompatibles avec les bénéfices attendus et son efficacité et à partir de là va donner ou non une autorisation sur le marché et puis après il y a toute la phase de prise en charge par l'assurance maladie une fois qu'un médicament a obtenu son AMM et bien on a une autre autorité en France qui s'appelle la Haute Autorité de Santé qui va regarder ce qu'on appelle le service médical rendu avec des variantes enfin en gros c'est cette idée là pour voir s'il est légitime de recommander le remboursement par la sécurité sociale et donc dans le service médical rendu il y a l'efficacité ou l'amélioration de l'efficacité par un produit existant mais ça peut être aussi des effets secondaires un produit contre le cancer s'il provoque moins d'effets secondaires va être préférable il peut y avoir des tas de critères le service médical rendu c'est pas simplement l'efficacité propre des molécules qui sont dedans mais un certain nombre de critères et la Haute Autorité de Santé fait après un avis qui est transmis au ministère qui prend ou non la décision de remboursement et après donc ce médicament est mis sur le marché avec un niveau de remboursement ce qui est arrivé donc sur toute la controverse que vous avez suivi c'est la phase qui est en vert c'est à dire c'est la phase de remboursement par la collectivité mais en amont quelque chose qui est toujours inchangé et c'est un vrai problème au regard de tout ce que je viens de vous dire c'est que le statut de l'AMM pour le médicament homéopathique il n'a pas changé et tout à l'heure je vous disais finalement pourquoi on peut appeler ça médicament on va appeler quelque chose médicament si ce quelque chose a reçu son AMM sinon on va parler de ce qu'on veut mais pas de médicament c'est quelque chose de très codifié par exemple les cosmétiques ne sont pas des médicaments il y a une réglementation très stricte qui fait la différence et donc il y a eu un statut dérogatoire qui a été donné à l'homéopathie qui les dispense dans l'essentiel des cas de présenter un dossier d'AMM donc grosso modo là où tous les autres sont obligés de montrer la qualité de leurs produits l'efficacité les risques les effets secondaires etc. doivent venir avec un dossier des études l'homéopathie elle a le droit de dire je fais un simple enregistrement je viens sans aucun dossier et c'est valide selon les critères qui sont là il faut que ça soit assez dilué comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire et puis un certain nombre de critères que vous retrouverez dans le site d'ailleurs de l'ANSM ça c'est inchangé aujourd'hui les granules homéopathiques ont tout à fait le droit de se revendiquer comme proposant des médicaments avec le statut de médicaments et avec une AMM simplement ils ont une AMM dérogatoire qui fait que leur efficacité n'est jamais évaluée il suffit juste d'un certain nombre de critères qui sont assez simples et le déremboursement c'est l'étape d'après et c'est celle-là qui a été changée c'est l'évaluation qui a été demandée par la ministre Agnès Buzyn à la Haute Autorité de Santé d'évaluer l'homéopathie et là vous mettez les guillemets à évaluer l'homéopathie je vous dirai ce qu'a fait la Haute Autorité de Santé et qui a évalué le service médical rendu et donc il y a un certain nombre de critères sur ce qu'on appelle le service médical rendu qui sont pas simplement l'efficacité mais les effets indivésirables le type d'affection qu'elles font enfin une série de critères et à l'issue de son analyse la Haute Autorité de Santé a rendu un avis défavorable au maintien des remboursements et le ministère a décidé de dérembourser à partir de janvier 2021 qu'est-ce que contient l'avis de la Haute Autorité de Santé il contient un peu plus que simplement il n'y a pas plus d'effet qu'un effet placebo bien sûr il y a ça ils ont repris toutes les méta-analyses ils ont regardé ils ont auditionné tout le monde ils ont fait ils ont regardé 364 revues systématiques ou méta-analyses ils ont identifié 517 essais cliniques ils ont auditionné 29 entités ça va du collectif FECMED à des associations professionnelles de médecins ou bien sûr aux associations et syndicats d'homéopathes à l'anthroposophie ils ont auditionné tout le monde qui a pu produire ces documents et ces éléments ils ont trouvé 24 affections aux pathologies dans une douzaine de domaines thérapeutiques et les conclusions sont intéressantes comme toutes les autres études précédentes aucun mécanisme d'action complémentaire à celui de l'effet placebo ils n'ont pas observé mieux que l'effet placebo mais aussi et ça on l'oublie un peu trop souvent parce que c'est un des arguments souvent employés par les partisans d'homéopathie pas de preuve que l'homéopathie éviterait un recours aux soins ou à d'autres médicaments c'est-à-dire souvent on dit ok l'homéopathie ça n'a pas d'effet mais ça a au moins un effet je dirais collatéral ça évite les gens de prendre des médicaments plus agressifs ça leur évite de prendre inutilement des antibiotiques des corticoïdes et tout ce que vous voulez et ça ça pourrait faire partie du service médical rendu quand je disais c'est pas uniquement l'efficacité si on avait pu montrer que l'homéopathie évitait je dirais une surconsommation de médicaments inutiles de médicaments inutiles c'est important parce que la surconsommation de médicaments ça ne veut rien dire en soi alors ça aurait pu être un argument et les études l'analyse de la Haute Autorité de Santé c'est qu'ils n'ont pas trouvé ça et qu'ils ont il y a notamment une étude qui avait été largement mis en avant par les partisans de l'homéopathie qui s'appelle EPI3 on en a parlé dans un dossier de sciences et pseudo-sciences montre qu'il n'y a pas de preuves il pourrait y avoir des preuves plutôt inverses que l'homéopathie éviterait l'usage de médicaments plus rigoureux alors pourquoi je dis il y a presque des indices allant dans le sens contraire c'est que l'homéopathie renforce l'idée qu'il faut à tout prix un médicament quand vous allez voir un médecin et donc ça pousse plutôt dans le sens à attendre de tout problème un médicament et il existe des endroits où on fait différemment par exemple au Royaume-Uni mais ça s'étudie ailleurs il y a ce qu'on appelle une ordonnance de non-prescription vous allez voir votre médecin il vous dit écoutez au regard des symptômes ça va passer tout seul vous avez moi je sais pas un certain nombre de choses il vous fait une ordonnance en disant je ne vous prescris rien mais j'ai bien identifié que vous aviez quelque chose simplement ça va passer si ça passe pas tout en temps vous pourrez prendre tel médicament vous pourrez y revenir ou je vous donne une prescription mais pour après donc le patient ressort en ayant l'impression qu'on l'a reconnu on lui a pas dit circuler il n'y a rien à voir vous n'avez rien non vous avez quelque chose mais simplement aujourd'hui restez au chaud tout ce que vous voulez mais ça ne requiert pas de médicaments et ça apporte un certain nombre d'effets placebo tel qu'on l'a évoqué et aussi la haute autorité de santé c'est le dernier point a aussi montré dans sa analyse que le fait de dérembourser ne ferait pas un report un effet délétère sur le report sur d'autres médicaments c'est à dire qu'il y aurait en fait ça va coûter plus cher c'est l'argument des homéopathes ça coûte pas cher l'homéopathie si vous l'interdisez vous allez voir les gens vont se trouver sur des trucs qui coûtent cher ben non il n'y a aucune étude qui va dans ce sens et au contraire il y a eu un certain nombre qui n'apporte aucune preuve dans la matière autre problème autour de la controverse c'est les médecins homéopathes en France il faut être médecin pour être homéopathe ce qui n'empêche pas un certain nombre de pratiquants de l'homéopathie dans du personnel paramédical voire autres de se réclamer homéopathes mais ça c'est illégal ceci dit je disais au niveau de la formation l'homéopathie n'est pas enseignée dans le cursus des études médicales il existe des diplômes d'université mais pas de diplôme national et je le disais en introduction aujourd'hui avec toute la controverse un certain nombre d'universités mais pas toutes ont décidé de supprimer ou de suspendre ces choses là l'ordre des médecins a fait de même après quand même quelques décennies l'orientation homéopathique qui était autorisée depuis 1974 est supprimée mais enfin pour les nouveaux médecins on laisse quand même les anciens tranquilles donc les anciens peuvent je veux dire jusqu'à leur retraite garder le titre d'orientation homéopathique sur leur plaque donc pour les nouveaux ça sera illégal de mettre ça la plaque que vous voyez ici homéopathes sans frontières là je voudrais quand même en dire quelques mots parce qu'on pourrait dire bon ok je veux dire c'est pas méchant chacun fait ce qu'il veut ce qui est vrai je te le redis encore une fois chacun fait ce qu'il veut et le déremboursement n'a jamais interdit personne d'accéder à ce qu'il veut à partir du moment où ça respecte un certain nombre d'autres critères qui sont l'innocuité l'absence de danger mais tout le monde peut s'acheter ses médicaments homéopathiques comme il existe des tas de choses en pharmacie qui ne sont pas des médicaments et qu'on peut acquérir en pharmacie mais l'homéopathie a prétention à guérir des maladies graves alors ça a été revendiqué par Christian Boiron un fondateur enfin des fondateurs de Boiron il ne faut pas enfermer l'homéopathie dans des maladies légères et Homéopathes Sans Frontières très actives a développé toute une campagne vous allez sur leur site vous verrez les campagnes en Afrique mais pas simplement pour dire que l'homéopathie est tout à fait utile contre le sida le choléra les fièvres typhoïques diarrhées etc avec un argument parfois rencontré qui est de dire en plus ça a un avantage par exemple sur les vaccins ou sur les médicaments qu'on peut parfois utiliser c'est que l'homéopathie n'a pas besoin de cycles réfrigérés comme pour les vaccins et donc c'est quand même vachement plus facile et pour des gens en plus qui n'ont pas trop de moyens l'homéopathie c'est pas cher donc c'est un des arguments mais ça fait un peu moins sourire que tout ce qu'on a vu c'est que je veux dire notamment en Haïti où le choléra a été un vrai problème encore une fois je fais de la pub pour un article de Science et Pseudo-Science et bien vous avez l'homéopathie et des homéopathes qui je veux dire pratiquent homéopathes souvent liées à des ONG qui pratiquent l'homéopathie dans Haïti donc on est sur quelque chose qui est pas complètement anodin alors je raconte pas toute l'histoire mais je veux dire ça avait quand même scandalisé pas mal de gens une association de jeunes médecins anglais avait protesté auprès de l'OMS et l'OMS avait jugé le problème suffisamment grave pour faire une déclaration en disant qu'il condamnait complètement ce genre de pratiques pour des maladies graves des pathologies graves et endémiques comme celles qui sont mentionnées là autre risque même si on peut dire qu'il est plus ou moins maîtrisé dans des pays comme la France c'est de détourner de soins efficaces alors cet argument il a ses limites parce qu'il faudra faire des statistiques je peux m'amuser à donner quelques exemples mais les partisans de l'homéopathie diront à juste titre il y a aussi des pratiques des dérives dans la médecine il y a des médecins qui font aussi n'importe quoi donc c'est pour ça que cet argument est je veux dire à relativiser mais enfin il est tout à fait réel il n'est pas propre à l'homéopathie il est propre aux médecines complémentaires en général dont on a montré par exemple sur le cancer c'était une perte de chance par rapport au respect de je dirais des protocoles validés et sur la question du vaccin homéopathique un temps promu par les laboratoires Boiron l'ANSM a dû rappeler qu'aucun médicament homéopathique ne peut être considéré comme un vaccin contre la grippe parce qu'il y avait confusion qu'on trouve encore aujourd'hui des pharmacies qui disent vous avez les symptômes grippaux la grippe homéopathie ça se trouve encore et ça peut conduire une série de personnes à se croire un peu protégées au lieu de se vacciner s'ils sont des personnes à risque alors après je pourrais terminer par ça mais je voudrais dire deux mots après sur un autre sujet pourquoi un tel succès il y a plein de choses c'est quelque chose de complexe qui a fait l'objet là aussi d'analyses d'études il y a l'image de l'homéopathie c'est naturel c'est des plantes donc c'est une médecine douce en oubliant souvent que ce qui est agressif ce n'est pas le traitement mais c'est la maladie qui est agressive mais donc elle a cette image d'être non agressive après il peut y avoir des biais parce que tous ceux qui pratiquent l'homéopathie vont dire bon c'est bien un beau toutes vos études j'ai fait un certain nombre de conférences je le disais avec le public acquis à l'homéopathie et j'avais toujours oui mais d'accord mais moi sur moi ça marche oui sur vous ça marche mais on ne peut pas généraliser c'est une expérience personnelle et ce que ne sait pas faire un individu je le disais dans les biais cognitifs qu'on peut tout savoir quand on veut évaluer sa propre expérience il y a l'évolution naturelle de beaucoup de pathologies qui se résolvent par elles-mêmes et donc si on prend de l'homéopathie comment on va faire la part des choses entre ce qu'apporte l'homéopathie et ce qu'apporte la guérison naturelle la seule manière de faire les choses c'est de faire une expérience contrôlée en double aveugle comme j'ai dit si on ne fait pas ça et on se base sur son propre ressenti on peut être convaincu de dire de tout et tout le monde moi le premier on est sujet à ce genre de biais j'ai longtemps cru à une époque que la vitamine C m'améliorait mes états grippaux et puis j'ai lu un jour que non c'est pas vrai ben voilà donc il y a certains produits homéopathiques là du coup il y en a même un peu spécifique mais ou plutôt dans des ordonnances où le médecin va mélanger homéopathie et des médicaments tout à fait indiqués et je dirais son propre ressenti va être de dire l'homéopathie m'a guéri sans avoir qu'il y avait des tas d'autres médicaments qui ont été pris en même temps et on attribuera l'homéopathie à ce qui peut être attribué ailleurs à autre chose encore une fois la seule manière de lever l'ambiguïté c'est pas son expérience c'est les essais contrôlés il y a eu quand même des choses un autre argument qui est important à prendre en compte que je donne sur un ou deux exemples la grande épidémie de choléra de Londres au 19ème siècle il y avait un hôpital homéopathique qui avait trois fois moins d'essais que dans l'hôpital public qui était dans la même ville et donc les homéopathes un temps ont dit vous voyez c'est que ça marche l'homéopathie alors on peut dire que le résultat était tout à fait valide c'est à dire qu'il est probable que c'était peut-être pas le même public est-ce qu'on avait vraiment le côté randomisé que je disais tout à l'heure entre les deux hôpitaux peut-être que c'était pas égalité mais surtout les traitements de l'époque comme on ne savait pas du tout traiter le choléra valait mieux ne pas faire de traitement du tout et que donc le remède était pire que le mal dans la médecine je dirais classique alors que l'homéopathie avait cette vertu elle n'aggravait pas l'état de santé des gens on retrouve ça aussi dans le système immunitaire de l'enfant c'est à dire qu'il faut pas forcément donner des antibiotiques il y a peut-être des médecins dans la salle qui pourront le préciser mais je veux dire la moindre infection je dirais d'un enfant il faut le surveiller mais c'est pas forcément l'antibiotique tout de suite et en particulier il faut que le système immunitaire de l'enfant se fasse donc ça se fait de manière contrôlée l'homéopathie par effet de bord peut contribuer comme on ne donne rien en croyant donner quelque chose voilà mais tout ça c'est valide alors il y a au moins un spécialiste dans la salle d'autres arguments souvent avancés c'est dire ok vous dites l'effet placebo mais allez m'expliquer pourquoi ça marche chez les bébés et pourquoi ça marche chez les animaux ils sont pas sensibles à l'effet placebo alors encore une fois la même méthode est-ce que ça marche pour après regarder l'explication parce que si effectivement ça marchait l'explication enfin voilà donc oui ça ne marche pas il n'y a aucune de qualité étude de qualité qui montre un effet et là aussi avec groupe témoin etc parce qu'on procède pareil avec les animaux et on peut se dire qu'il y a des facteurs communs avec l'homme l'évolution naturelle de la maladie aussi je ne l'ai pas cité avant mais on a tendance à consulter ou à prendre un médicament quand on est au plus fort de l'infection et si on est sur une infection ou une maladie enfin des symptômes qui vont normalement régresser c'est au moment où on est au plus fort qu'on prend quelque chose et donc on va attribuer par causalité perçue cette résorption au produit qu'on a pris l'influence psychologique du maître ou l'influence psychologique de la mère ou du père pour un enfant malade ça ça joue ça a été montré chez des enfants il est sensible à l'angoisse que peuvent avoir les parents et je veux dire quiconque a des enfants ici a été confronté à ça et puis si on reprend après du recul un peu comme je l'ai fait aussi sur les principes de l'homéopathie on a quand même encore un paradoxe extraordinaire comment a-t-on établi la pathogénésie animale c'est à dire on a quoi ? on a donné à des chats des vaches parce que les chats et les vaches c'est pas pareil des produits et puis on leur a demandé quels sont les symptômes on les a observés on les a interrogés on a fait la personnalité de chacune des vaches des chats donc c'est impossible ça n'a jamais été fait donc ça n'a absolument aucun sens de vouloir projeter ce qui marcherait en opé marcherait avec conditionnel en homéopathie pour les hommes sur les animaux donc on se demande comment a été établie la pathogénésie animale donc là j'ai jamais vu la moindre réponse et puis l'individualisation du traitement qu'est-ce qu'on fait quand un troupe est atteint il faut faire l'interrogatoire de chacune des vaches une par une pour regarder son profil et lui donner le bon médicament l'homéopathie qui dit nous ce qu'il faut c'est l'individualisation du traitement c'est l'écoute c'est etc comment on fait je veux dire en homéopathie vétérinaire alors il y a un spécialiste dans la salle il pourrait en dire quelques mots mais on voit bien que ça ne tient pas plus debout après d'autres arguments je ne reviens pas de faibles doses ça marche parfois pour la vaccination ça n'a rien à voir ce n'est pas des faibles doses au sens homéopathique et puis le mécanisme n'est pas du tout ça enfin voilà je ne rentre pas dans le détail si on veut avoir le temps de discuter il y a des ouvrages que je vous conseille pour ceux qui ont envie de creuser j'en ai mis 4 à gauche voilà vous les retrouverez pour ceux qui veulent des diapos sur notre site internet et puis bien sûr la revue sciences et pseudosciences qui traite régulièrement de ce sujet alors l'oxyliococinome c'est alors qu'est-ce qu'il y a c'est du du foie de canard macéré mais il y a toute une histoire donc c'est du foie de canard macéré, dilué, etc donc ça n'a rien de très ragoûtant mais en plus ce qui serait intéressant c'est de regarder le mot osyliococinome c'est c'est paru au moment de la grippe espagnole donc un médecin de l'époque qui a pensé que la grippe était causée par un microbe animé d'un mouvement vibratoire d'où le côté osylo retrouvé dans le sang des victimes donc il a pensé ça selon le terrain donc selon le profil des patients tels que je l'ai décrit il peut devenir ce ce microbe un pneumocoque un streptocoque diphtérique, etc donc il peut prendre la forme de tas de maladies différents il peut être le microbe du cancer aussi donc voilà pour ça il s'appelle osylococinome il pensait avoir prélevé des osylococques dans le foie et le coeur de canard de barbarie et il a construit petit à petit son médicament et c'est je dirais avec une évolution dont il faudrait tracer l'histoire qu'aujourd'hui on nous explique c'est pour le symptôme grippot parce qu'à l'époque c'était pour tout le cancer enfin des tas de choses donc là aussi c'est des paradoxes dans l'histoire de l'homéopathie tout à fait François Trémolière est-ce que je peux apporter un petit complément au statut dérogatoire étrange de l'homéopathie l'AMM du médicament homéopathie c'est une fausse AMM ça n'a jamais passé en commission d'AMM c'est une procédure administrative qui va à côté et derrière alors vous avez parlé de la haute autorité de santé moi j'ai été expert 10 ans à la commission de la transparence qui donne le SMR etc. ces médicaments là ne passaient pas du tout en commission de transparence donc ils n'ont aucune évaluation bien qu'ayant l'AMM et étant remboursés et donc il se passe presque 40 ans pendant lesquels ce médicament a un étrange statut dérogatoire on ne sait pas très bien par quoi et il a fallu que tout récemment le ministère fasse une saisine administrative pour demander à la haute autorité de développer une évaluation d'ensemble sur les médicaments automnéopathiques mais qui n'ont jamais eu le moindre SMR et la discussion sur le déremboursement moi quand j'ai commencé à évaluer des médicaments en 1985 on en parlait déjà moi j'étais tombé pour parler d'un sens là sur un certain avis de la haute autorité de santé qui systématiquement disait on voit passer ce médicament on ne peut rien dire il n'y a pas d'études il n'y a rien à dire donc voilà on ne disait rien et le ministère derrière disait c'est bon pour le remboursement moi je m'interroge concernant les prélèvements du tissu humain ou animal comment c'est possible que l'agence de biomédecine ou les comités d'éthique acceptent qu'on tue des canards ou qu'on prélève je ne sais pas du puits ou n'importe quoi sur des humains pour des médicaments qui n'ont pas d'effet enfin il y a beaucoup de refus d'essais cliniques d'abus sur l'humain pourquoi là on autoriserait alors que ça n'a aucun effet alors il y a peut-être quelqu'un je sais dans la salle qui pourrait en dire plus sur comment c'est fait ce qu'il faut savoir c'est vu les niveaux de dilution il n'y a pas enfin je veux dire avec un foie de canard vous faites le business de boiron pendant 100 ans après je veux dire dans des cellules cancéreuses tout ça que j'ai donné je n'ai aucune idée de comment c'est fait peut-être quelqu'un dans la salle a plus d'expérience là-dessus mais à mon avis ils n'ont pas de problème de cet ordre là parce qu'on est sur je dirais des protocoles d'abord qui ne sont pas vérifiés ce qui est uniquement vérifié dans les laboratoires c'est pas je veux dire est-ce qu'ils ont vraiment mis du canard ou est-ce qu'ils ont vraiment mis ça c'est est-ce que les procédures de qualité de fabrication les procédures voilà de process qualité sont respectées et qu'on ne va pas avoir je veux dire un truc derrière qui est mal fait et qui va embarquer une bactérie c'est le seul contrôle qui sont faits donc derrière à mon avis ça serait quelque chose à creuser mais il est très probable que pour un certain nombre de choses ce qu'il appelle la teinture mère va vraiment chercher les choses enfin bon prendre une je veux dire une biopsie cancéreuse ou je sais pas trop quoi ça doit pouvoir se trouver j'imagine sans faire du prélèvement humain ça peut se faire enfin je connais pas mais c'est une bonne question s'ils disent je pense que c'est vraiment pas leur problème parce qu'ils sont pas contrôlés là dessus bonsoir moi j'ai une question qui se rattache plus à la démarche scientifique en fait qui est plus générale en gros quel est l'intérêt de toutes les études qui s'intéressent au fonctionnement ou non de ces médicaments qu'est-ce qu'elles apportent de plus à la simple énonciation du processus de création et du fait qu'il y ait qu'on sait qu'il y ait aucun composant actif est-ce que c'est juste pour essayer de convaincre plus de gens parce qu'on sait avant de faire ces études qu'elles ne vont pas marcher au final vu qu'on connait la composition de ces médicaments alors en toute rigueur scientifique les partisans de l'homéopathie diraient et ils auraient pas tort de dire vous me dites que quelque chose n'est pas possible parce que votre théorie dit qu'elle n'est pas possible et vous laissez de côté le fait que votre théorie puisse être incomplète et c'est ce qui avait été utilisé sur la mémoire de l'eau en disant il y a quand même des mécanismes vous voyez j'ai même fait des expériences donc en toute rigueur dire votre truc ça peut pas exister parce que c'est pas compatible avec ma théorie c'est justement contre ça que la médecine moderne et la science moderne s'est constituée pour dire que rien n'est impossible a priori mais tout doit être reposé sur une base factuelle sur des éléments de preuve donc il est tout à fait légitime de ne pas en rester à l'argument de ça ne peut pas marcher pour dire que ça ne marche pas parce qu'il y aura une sorte de paradoxe après on peut s'interroger est-ce que c'est légitime de mettre des millions d'euros ou de dollars dans ce genre d'expérience dont on sait que finalement ça sert à rien ça ça fait une vraie controverse aux Etats-Unis alors il y a cette demande sociétale c'est à dire que comme c'est quelque chose qui est utilisé qui est remboursé les gens disent montrez-moi que ça marche ou que ça marche pas et comme je veux dire on peut dire oui mais on a fait une expérience il y a 10 ans ils vont dire oui mais j'ai un nouveau produit on évalue produit par produit donc c'est une boucle sans fin à la fin de tant plus qu'on n'évalue pas justement c'est à dire on enregistre produit par produit donc il est légitime parce qu'il y a une attente de la société maintenant il y a quand même eu aux Etats-Unis au Royaume-Uni je veux dire et tout ça il y a référencé des tas d'études des millions d'euros où il y a eu des dollars et des gens qui disent mais ça pourrait être employé pour quelque chose de beaucoup plus légitime et c'est le débat de société qui est derrière le déremboursement qui est-ce qu'au-delà de tous les aspects éthiques de raconter des salades ou pas des salades aux gens est-ce que les 128 ou 126 millions d'euros qu'on dépense chaque année faites le calcul en nombre de personnels hospitaliers ça représente quelque chose donc c'est un choix de société encore une fois la fille ça ne se prononce pas sur le choix de société mais elle dit il faut l'éclairer par la connaissance c'est qu'on rembourse 126 millions quelque chose qui ne sert à rien maintenant la société peut décider de le faire donc il y a quand même une vraie question derrière Oui bonsoir moi c'est juste une intervention pour aller dans votre sens lorsque vous disiez que vous aviez une connaissance qui avait postulé chez Boiron et visiblement c'était compliqué de rentrer en recherche vous disiez à juste titre qu'un témoignage n'a pas de valeur moi je voudrais vous dire je suis sur le site de Boiron France en direct sur les publications des résultats financiers du premier semestre 2019 donc ils ont fait 256 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le premier semestre avec 80 millions d'euros de coûts de promotion donc de frais marketing honnêtement je travaille dans l'industrie je ne connais aucune société qui dépense un tiers de son chiffre d'affaires en dépenses marketing et les coûts de recherche sont eux d'environ 1,5 million d'euros ce qui fait 0,5% du chiffre d'affaires ce qui est relativement bas et toute dernière chose c'est quand même assez drôle sur cette publication du premier semestre ils disent les coûts de recherche évoluent peu donc ça veut dire c'est quelque chose qui est stable dans le temps et enfin une toute dernière chose les coûts de promotion progressent de 2,5% en intégrant les coûts de campagne de mobilisation monoméomochois ainsi qu'une hausse des dépenses de publicité en France et aux Etats-Unis je pense que ça résume leur fonctionnement je rajouterais c'est tout à fait exact les 1,5% sur la recherche on a une bonne partie on a une idée assez précise d'où elle part elle parle pas réellement sur la recherche de nouveaux médicaments puisqu'en plus ils les ont elle parle sur le financement d'études prétendues prétendument là pour montrer qu'il y a un effet de l'homéopathie je parlais des études des PI3 qui voulaient donner un certain nombre d'arguments en faveur de l'homéopathie a été financée je veux dire par les laboratoires homéopathiques et donc c'est un budget elle a été menée selon des protocoles tout à fait sérieux et rigoureux mais elle a pas montré d'effet de l'homéopathie elle a montré plutôt un effet de la catégorie sociale des personnes plutôt que d'autres choses mais elle a été financée par l'homéopathie donc en fait on pourrait dire que c'est une sorte de marketing déguisé c'est-à-dire financer un certain nombre de gens qui vont essayer de se produire des études qui auront été publiées à droite à gauche donc on pourrait dire vous voyez il y a une étude qui montre que pour ça qu'il faut revenir sur la pyramide des preuves une étude qui montre vous allez en trouver dans tous les sens et pour aller sur la littérature de synthèse mais vos chiffres sont tout à fait parlants je voulais dire que la consultation entre un médecin et son patient participe à la guérison du patient via les effets contextuels je me demandais s'il y avait des études qui comparaient les différents types de consultations pour essayer d'évaluer l'efficacité des différents types de consultations en termes d'effets contextuels et notamment si on avait étudié les consultations homéopathiques est-ce que ce sont des consultations qui ont de bons effets contextuels ou aussi bons que les autres alors je réponds partiellement oui il y a eu des études pour mettre en avant peut-être encore une fois dans la salle des gens les connaissent mieux que moi mais qui montrent que l'effet contextuel joue le temps qu'on passe avec un médecin l'empathie du médecin ça a été mesuré évalué et c'est sûr que ça joue quelque chose d'important j'étais parti moi de l'idée préconçue que l'homéopathie je dirais jouer à fond là-dessus c'est-à-dire passer plus de temps etc je suis tombé sur une étude qui disait que c'était pas forcément vrai donc voilà il y a des études mais j'ai pas tous les résultats l'effet contextuel oui il y a eu un certain nombre d'études la pratique homéopathique en fait elle est très variable d'un praticien à l'autre enfin donc c'est pas forcément enfin il y a eu des études donc je les ai pas en tête mais on va peut-être pas qualifier une pratique homéopathique en termes d'effet contextuel d'un médecin parce qu'il peut y en avoir un certain nombre qui dépendront du médecin est-ce qu'il croit complètement à l'homéopathie est-ce qu'il y a un médecin qui rajoute l'homéopathie enfin voilà il y a tout un protocole qui serait à mettre en place et j'ai pas les éléments pour répondre là-dessus je sais qu'il y a eu des choses par contre il faut aller les chercher Quel recours puis-je avoir contre une mutuelle qui rembourse l'homéopathie dans la mesure où une partie de ma cotisation va servir enfin correspond à un service qui n'est pas rendu ? Alors on est tous confrontés à ce genre de choses j'aurais envie de dire changer de mutuelle enfin ça risque d'être pareil sur celle d'à côté les mutuelles sont libres de faire ce qu'elles veulent donc peut-être que si les gens protestent en disant que l'argent que la mutuelle passe et il est en augmentation passe dans ce genre de choses n'est pas utilisée pour autre chose donc peut-être que ça peut être un argument mais les mutuelles sont libres de faire ce qu'elles veulent et là on est encore une fois dans le domaine de la décision qu'elle soit politique ou qu'elle soit je veux dire commerciale voilà les mutuelles ont le droit de faire ce qu'elles veulent il n'y a pas que l'homéopathie qui est des fois remboursée il y a des pratiques complètement absurdes et aucune des mutuelles n'échappe à ce genre de choses même si parfois on trouve des éléments négatifs et positifs c'est certain voilà moi c'est plutôt un commentaire merci d'abord pour cette superbe présentation c'était magnifique c'est un commentaire parce que d'une certaine façon je me suis senti interpellé par le fait l'effet placebo pourquoi il y a tant d'études etc je pense qu'aujourd'hui là on vit c'est une évidence qu'il y a un effet placebo c'est une évidence que seuls les essais contrôlés double aveugle sont efficaces etc mais du fait de mon âge j'ai connu une autre époque j'ai connu l'époque où l'effet placebo on était en train de le découvrir et les études qu'on faisait c'était pour savoir dans la douleur l'effet placebo et de combien alors on estimait qu'il était de 40% dans telle autre pathologie de combien est-il etc ah ben c'est bien on n'aura pas besoin de faire des essais contrôlés puisqu'il suffit d'enlever 40% ou 20% du résultat pour savoir quelle est réellement l'efficacité du produit on s'est aperçu que tout ça c'était faux et donc on est allé vers les essais contrôlés double aveugle mais à l'époque quand je commençais c'était encore si le patron du service dit que c'est bien ben c'est que c'est bien si le patron du service dit que c'est comme ça qu'il faut utiliser tel médicament et qu'il est efficace ben c'est comme ça qu'il faut l'utiliser et c'est efficace c'est à dire qu'il a fallu un certain temps pour que on arrive au fait que attendez cher maître vous dites que c'est efficace quelle preuve avez-vous combien de maladies avez-vous testé est-ce que c'est une étude contrôlée etc et c'est comme ça je m'en souviens très bien puisque j'étais dans la salle quand Benveniste nous a parlé de sa mémoire de l'eau et à l'époque alors j'étais bien jeune mais j'avais bien bien compris la méthodologie et avec mon voisin on s'est levé on lui a dit mais maître quelles sont vos preuves de l'efficacité et alors je me souviens c'était fabuleux Jacques Benveniste a répondu je l'ai fait moi-même et donc c'était une autre époque et donc aujourd'hui ce qui nous semble évident c'est que ben il faut faire des essais contrôlés il faut faire des essais en double aveugle et c'est ce qui a eu lieu et c'est ce qui continue encore dans certains cas pour pouvoir prouver que c'est pas parce qu'un tel dit que que c'est efficace même s'il a une autorité dans d'autres domaines merci du temps que vous m'avez laissé non merci pour cette intervention je voudrais juste profiter en quelques secondes pour ajouter quelque chose qui paraît important que j'ai pas développé sur pourquoi ce succès de l'homéopathie comme beaucoup de médecines dites parallèles il se nourrit de je vais pas dire d'insuffisance mais de problèmes que rencontre la médecine par exemple la médecine n'a pas réponse à tout elle ne veut pas toujours guérir il y a probablement je veux dire encore même si c'est souvent surestimé dans ce qu'on entend des médecins qui je veux dire n'ont pas l'empathie probablement pas que ailleurs que chez les homéopathes donc toutes ces je veux dire carences perçues par les gens sur la médecine dont on attend qu'elle nous guérisse tout le temps peuvent pousser des gens à se tourner vers un certain nombre de pratiques et à trouver je dirais des justifications pour l'effet placebo et sûrement vous pourriez en dire long sur votre expérience et l'évolution la médecine évolue là dessus et que la prise en compte des patients y compris dans les protocoles mais même y compris dans la haute autorité de santé est quelque chose maintenant qui est reconnu simplement on essaie de garder le patient à sa place pas pour dire ce qu'est la réalité scientifique mais pour apporter sa contribution sur ce qu'est la réalité perçue par un patient dans les protocoles de prise en charge donc là aussi on a progressé et ça laissera on peut espérer de moins en moins de place à toutes les pratiques non validées parce que la médecine elle est unique en fait si quelque chose marche ça fait de la médecine et si ça ne marche pas c'est autre chose par rapport à la recherche de preuves moi j'avais vu le tweet de Boiron cet après-midi disant que je ne sais pas si c'est le coccyne un des produits homéopathiques est totalement inopérant contre le virus du coronavirus et alors je me suis demandé déjà dans un premier temps comment ils le savent mais je ne sais pas si c'est une vraie question je veux dire c'est pas du tout et si et je me suis demandé ensuite si c'était simplement une une mise à mort de l'homéopathie puisque on n'est plus du tout dans la dans la dans toutes les 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 principes à savoir on soigne le symptôme et pas le virus oui c'est c'est tout à fait ça c'est à dire qu'on est dans un paradoxe qui est insoluble il ne peut être résolu que d'une seule manière enfin qu'une seule manière c'est à dire l'homéopathie ne marche pas je veux dire si on prend ce que dit Boiron donc on est vraiment dans je dirais dans dans un paradoxe complet il faut comprendre que l'industrie de l'homéopathie depuis longtemps a abandonné les les préceptes ne suit plus les préceptes de l'homéopathie au pied de la lettre parce que justement on arrive sur des tas de contradictions et cherche à développer une image de ok mais on est quand même des médecins on est sérieux on proscrit l'homéopathie mais on est médecin on ne va pas faire n'importe quoi aujourd'hui c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu cette valse de tweets effacés pas effacés etc ils ne pouvaient pas laisser dire des gens disant l'homéopathie coronavirus ça marche parce que d'ailleurs ça s'est développé un peu en Inde un des secrétariats de je ne sais pas quel sous-ministère en Inde a tweeté en disant l'homéopathie c'est très bien pour le coronavirus Boiron ne peut pas dans des pays comme le nôtre endosser ce genre de choses parce qu'ils se discrédibilisent donc ce qu'ils veulent c'est à un moment donné garder cette respectabilité et cette respectabilité c'est de dire coronavirus c'est les autorités de santé faites ce qu'elles disent ils ont appris un peu sur la grippe ils vont dire vaccinez-vous faites ce que disent mais l'homéopathie c'est en complément il n'est pas impossible qu'un jour ils disent coronavirus l'homéopathie en complément mais respectez ce que disent voilà les paradoxes ça ne les gêne pas parce que derrière c'est une respectabilité incontournable s'ils avaient dit il n'y en a rien à faire l'homéopathie ça marche ils se seraient fait complètement oui mais maintenant ils ont appris à ne pas s'opposer au vaccin par exemple à dire c'est complémentaire certains pharmaciens dérapent un peu dans les officines donc là c'est tellement d'actualité le coronavirus et je veux dire il y a une peur tellement ambiante qu'ils ne pouvaient pas laisser passer ce genre de choses en laissant entendre que finalement tout ce qu'on utilise des autorités de santé ça ne tient pas il y a un remède miracle qui s'appelle l'homéopathie donc voilà pourquoi ils ont fait ça et qu'ils rentrent dans ce paradoxe comme vous dites comment ils l'ont valué comment ils savent que ça ne marche pas et surtout ils ne disent pas que l'homéopathie ne marche pas ils disent c'est plus subtil que oscillococinome ce n'est pas bien pour le coronavirus pourtant c'est les mêmes symptômes que la grippe donc ça devrait marcher aussi bien bonsoir merci pour cette conférence j'aimerais savoir si alors en votre qualité d'orateur qui a fait cette présentation un certain nombre de fois et qui s'est confronté à des homéopathes est-ce que vous avez préconisé une approche particulière plutôt qu'une autre sur la manière d'aborder ce sujet auprès de nos proches et qui sont qui sont mordicus enfin qui s'est alors il n'y a pas de recette miracle je peux dire une chose l'expérience de ce genre de conférence j'en ai fait une il y a quelques mois dans une salle où les gens étaient persuadés que c'était un homéopathe qui venait ça s'est très bien passé il y a même quelqu'un qui est venu me voir à la fin en me disant bon alors je fais quoi de mes granules bon donc c'était plutôt c'était très sympa beaucoup ont dit bon je continue à les prendre mais ce qui les a beaucoup ébranlés c'est de leur expliquer tout simplement ce qu'était l'homéopathie mais ça ça suppose que les gens prennent le temps d'écouter j'ai quand même parlé assez longtemps après moi ça m'arrive d'être confronté à des gens qui disent oui oui mais ça marche donc c'est la question délicate du témoignage si vous commencez à dire non non c'est pas vrai tu témoignes mais c'est pas vrai ça tient pas debout parce que les gens ont vraiment l'impression qu'ils vont mieux grâce à granules donc moi souvent je le prends sur un autre argument qui est de dire ok tu me dis que t'as pris tel médicament homéopathique et ça t'a guéri je sais pas quoi ma question c'est de dire qu'est-ce qui me permet de dire que ça va marcher chez moi et que ça va marcher chez d'autres alors les gens disent mais t'as qu'à essayer oui mais j'ai pas essayé tout ce qui existe dans la vie qu'est-ce qui te permet de généraliser ce que toi tu as ressenti pour toute la population et ça c'est un angle d'attaque voilà qui remettra pas en cause une croyance mais qui va contribuer à faire poser des questions je voudrais ajouter un petit quelque chose c'est que là on est devant un médicament un médicament considéré comme inefficace et très largement utilisé mais on a des médicaments qui ont démontré une efficacité et dans cette saison des virus les antiviraux les gens croient que c'est comme les antibiotiques et la pénicilline d'il y a 70 ans et que ça guérit formidablement les choses c'est vrai dans quelques rares cas mais par exemple dans la grippe on est convaincu qu'il y a des antigrippos le tamiflu de la grippe il a 25 ans d'âge on sait pas absolument à quoi ça sert on ne sait pas et quand on dit on va utiliser dans le coronavirus on va faire des temps des 7 tas de trucs et vous allez voir ça va marcher ça peut arriver mais c'est bien plus compliqué que ça bien plus compliqué que ça alors de temps en temps on assiste à des séances absolument exceptionnelles vous avez dû voir mon collègue Didier Raoult sur les télévisions il y a quelques jours sortant la chloroquine c'est moins scientifique que benveniste mais c'est le même résultat pour l'instant ça ne veut pas dire qu'on ne démontrera pas un jour que c'est efficace pour l'instant on n'en sait rien juste oui oui je pense que c'est important ce que vous venez de dire je rajouterais aussi un argument qu'on entend souvent de la part des partisans de l'homopatia et d'autres médecines qui est de dire oui mais vous dites ça n'a pas d'efficacité mais regardez le nombre de médicaments qui ont une AMM et qui n'ont pas d'efficacité l'un argument n'en valide pas l'autre c'est que c'est vrai qu'il y a des médicaments qui perdent leur AMM il y a des médicaments qui sont retirés on peut sûrement il y a eu des scandales je veux dire sanitaires on ne dit pas que tous les processus existants sont parfaits mais la meilleure boussole c'est quand même ces processus là et que je veux dire au moins ces médicaments je veux dire qui sont retirés ou qui n'ont pas d'effet ils sont évalués et qu'à un moment donné on peut peut-être estimer que si non plus aucun service médical rendu ils ne vont plus être remboursés et puis disparaître ce qui arrive quand même chaque année un certain nombre de médicaments sont sortis alors là encore quelqu'un pourrait intervenir plus en détail mais cet argument est déjà entendu et il n'est pas complètement faux mais ça ne justifie pas l'homéopathie c'est pas parce qu'il y a des médicaments normaux qui n'ont pas d'efficacité et qui sont aujourd'hui sur le marché que du coup on peut mettre n'importe quoi sans évaluation démontrer son efficacité le tamiflu de la grippe il a démontré une certaine efficacité derrière c'est est-ce que ce médicament est utile dans la pratique de tous les jours et ça il faut quelquefois des dizaines d'années pour arriver à affirmer l'utilité d'un médicament comme les gens ne se présentent pas donc François Trémolière a nous aidé à faire le dossier sur les antibiotiques dans sciences et pseudosciences merci pour cette excellente conférence je voulais préciser qu'aux Etats-Unis en fait depuis 4 ans il y a la mention enfin la répression des fraudes américaines impose aux fabricants d'homéopathie la mention pas prouvée scientifiquement et aussi que c'est fabriqué depuis plus de 150 ans sur des principes non démontrés et vous n'avez pas parlé des bienfaits de l'homéopathie sur les tentatives de suicide qui me semble important de préciser parce qu'il n'y en a pas ça échoue lamentablement systématiquement bonjour je me présente on m'a donné on m'a tendu le coup de plusieurs fois je suis Gilles Manuel vétérinaire et secrétaire de la toute jeune association des vétérinaires dont certains peut-être ont entendu parler on a démarré sur une lettre ouverte à notre conseil de l'ordre contre l'homéopathie dans nos formations chez nous il n'y a pas la sécu donc c'est un petit peu open bar et l'homéopathie est une porte d'entrée en fait à beaucoup d'autres pseudo-sciences qui sont en train d'envahir toutes les formations et pas seulement médecine ma question pour conclure quel avenir pour l'homéopathie c'était le titre de la conférence je voulais je voulais non non mais les religions diminuent chez nous en tout cas pas partout il y a d'autres religions qui sont en train d'émerger des croyances est-ce que la fin de l'homéopathie ça peut donner un tout petit peu d'espoir dans un recul du new age qui est en pleine expansion et je pense beaucoup à l'anthroposophie que vous traitez et qui est intimement liée on a parlé de Boiron on n'a pas parlé de Beleda ce soir merci pour ce qui est de l'homéopathie chez les animaux je vous invite à aller sur notre site zeterinaire.fr il y a pas mal d'études et de traduction d'articles de lecture critique et vous y trouverez des renseignements sur le sujet merci et donc ça marche pas ça marche tout aussi bien qu'un effet placebo qu'on préfère appeler effet contextuel merci oui pour conclure vous avez raison de me faire remarquer que j'ai pas traité mon sujet donc j'ai oublié de dire non en fait la conclusion que vous suggérez elle est juste elle est compliquée c'est à dire que il y a des courants dans la société à mon avis qui se nourrissent de plein de choses sur le terrain médical se nourrissent du fait que la médecine ne répond pas à tout et qu'un certain nombre de personnes vont vouloir se tourner pour plein de raisons vers des médecines non validées parce qu'il y a ce vide qui peut être là soit parce que la médecine ne répond simplement pas ou elle répond mal alors qu'elle pourrait y répondre mieux donc ça c'est le premier phénomène après plus généralement dans la société vous avez employé le terme de religion mais il y a la religion le naturel est bon il y a tout ça et qui pourrait peut-être s'expliquer par d'autres courants dans la société qu'on a quand même certains niveaux de vie et qu'on commence à je veux dire on est loin de risques qu'on a connus dans le passé et on devient hypersensible à des risques qui n'existent pas à des doses infinitésimales de je sais pas quoi de traces de je sais pas trop quoi dans l'air regardons les peurs sur le nucléaire regardons tout ça et donc elle se développe d'autant plus qu'on est dans des sociétés où il y a un certain nombre de besoins qui sont satisfaits c'est une analyse personnelle qui demanderait à être étayée enfin il y a eu un certain nombre de sociologues qui ont travaillé là dessus mais je dirais est-ce que ça du coup ça nous rend optimistes pour la suite j'ai envie de dire oui et non oui parce que un certain nombre de combats qu'on mène et que les rationalistes mènent depuis des siècles enfin oui depuis maintenant des siècles au moins deux portent leurs fruits les croyances d'aujourd'hui sont pas les croyances il y a cent ans et donc ça prouve quand même qu'on a avancé maintenant c'est vrai que la société se développe en développant un certain nombre en laissant de la place à un certain nombre d'autres croyances bon est-ce qu'elles sont plus graves ou moins graves quand elles arrivent à remettre en cause des choix rationnels sur des questions importantes je regarde François-Marie quand on parle du climat là ça réinterroge on n'est plus sur des choses anecdotiques donc je crois que c'est une vraie question et donc quel avenir je pense que l'homéopathie va finir petit à petit par s'étioler mais au profit d'autres choses qui vont prendre le relais parce que le terreau est toujours là pour toutes ces raisons là merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudo Science en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science de plus si vous souhaitez soutenir notre association vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet encore merci à bientôt